Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel TI Planète. Aujourd'hui nous allons voir quelque chose de très simple, la communication entre la calculatrice et l'ordinateur. Ce tutoriel s'appliquera à toutes les calculatrices TI, les exceptions étant seulement la TI 82 grise, la vieille, le vieux modèle et la TI Inspire, qui nécessitent un autre logiciel que nous verrons dans un prochain tutoriel ultérieurement. Nous allons donc tout d'abord télécharger le logiciel avec le lien que j'ai donné dans la description de la vidéo. Vous le copiez-collez simplement dans votre navigateur et vous arrivez sur la page de TI Planète où vous pouvez télécharger la version de TI Connect 4.0 pour Windows. Ce tutoriel sera pour Windows. Vous demandez à votre ordinateur de l'enregistrer dans un dossier. Donc bien sûr, selon votre navigateur, vous n'aurez pas forcément cette apparence, vous pouvez avoir une fenêtre pop-up ou voilà. La longueur du téléchargement dépend bien sûr de la vitesse de votre connexion. Alors dans cette démonstration, je suis sur Windows 8 avec Internet Explorer, mais le principe est le même pour toutes les autres versions de Windows. Normalement, le TI Connect fonctionne très bien avec XP, Vista, 7, etc. Vous ouvrez donc ensuite le dossier dans lequel vous avez téléchargé TI Connect 4.0 et des poussières, la version la plus récente en ce moment, juin 2013. Ça pourra sûrement évoluer. Et donc, c'est un installeur, vous devez l'exécuter avec les droits d'administrateur. Donc, vous cliquez droit dessus et vous sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur. Il est possible que l'ordinateur vous demande un mot de passe si vous n'êtes pas l'utilisateur administrateur de Windows. L'installeur va ensuite se lancer. Il met un petit moment à apparaître. Et ensuite, c'est un installeur classique. Il vous faudra bêtement cliquer sur Suivant plusieurs fois. Le contrat d'utilisateur entre TI et vous. Si vous êtes motivé, vous pouvez le lire. Sinon, vous cliquez simplement sur J'accepte et ensuite sur Suivant. Le dossier d'installation, vous cliquez sur Suivant. Puis, nous attendons gentiment qu'il s'installe. Quelques minutes seulement. Donc, voilà, patientez, ça se poursuit. Voilà, l'installation est terminée. Vous cliquez sur Terminer. Et maintenant, nous allons enfin pouvoir brancher la calculatrice à l'ordinateur. Il est déconseillé de le faire avant à cause de la recherche de pilotes de périphérique Windows qui installent de mauvais drivers. Les câbles que nous pourrons utiliser avec TI Connect. Donc, ici, le câble TI GraphLink USB à droite, aussi appelé SilverLink. Et à gauche, le câble USB standard pour les calculatrices qui ont une prise USB comme la TI 84, la TI 89 et certaines 83+.fr récentes. Dans ce tutoriel, j'utiliserai une TI 82.stats.fr. Mais je le rappelle, TI Connect est compatible avec toutes les calculatrices graphiques TI, sauf la TI 82, 85 et TI Inspire. La seule TI Inspire compatible TI Connect est la TI Inspire avec clavier 84 Plus Silver Edition qui se comporte comme une 84 Plus Silver Edition. Donc, vérifiez bien que les prises sont connectées. Les ports USB, s'il y en a un qui ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de changer de port USB. Des fois, ça suffit à régler pas mal de problèmes de détection. Vérifiez également que la prise sur la calculatrice est bien enfoncée. Il y a parfois des faux contacts. Vous pouvez essayer de le tourner un peu, de le maintenir enfoncé en tournant d'un quart de tour. Des fois, ça suffit à ce que le contact se fasse. Donc, dans cette démonstration, je vais envoyer un programme demo.83p. Vous notez l'extension .83p qui est l'extension pour une TI 82.stats.fr. Elles sont détectées par le logiciel comme des TI 83. Si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. Il me faut donc ouvrir le logiciel TI Connect. Et dans TI Connect, la partie TI2Vis Explorer, qui est le module qui va vous permettre d'explorer le contenu des fichiers présents sur votre calculatrice. Donc là, le logiciel cherche à détecter ma calculatrice branchée. Et quand ça se passe bien, il la détecte. Et vous n'avez qu'à cliquer sur sélectionner pour qu'il vous affiche l'arborescence de tous les fichiers présents sur la calculatrice. Ici, ma calculatrice était vide pendant cette démonstration. Donc, la liste est très courte. Mais il est probable que sur votre calculatrice, à vous, il y ait beaucoup plus de fichiers. Donc, vous pouvez explorer l'arborescence et voir tout ce qui est dessus, tout ce qu'elle contient. Et donc ensuite, pour mon transfert, je vais prendre mon programme dans son dossier et je vais simplement le faire glisser dans la fenêtre de TI2Vis Explorer. C'est un glisser déplacé tout bête. Le programme va avoir un petit lag, ça arrive, c'est souvent, et le transfert va s'effectuer. Alors là, ça a été très rapide, mais il arrive que ça soit beaucoup plus long. On a souvent une barre de progression. Et donc, après le transfert, le logiciel se réactualise pour rafraîchir la liste des fichiers. Vous pouvez ensuite voir apparaître dans l'arborescence, dans la catégorie programme, votre fichier démo. Donc, le transfert a réussi. Ensuite, nous allons un peu parler des calculatrices un peu plus évoluées que la 82Stats. Il y a une subtilité puisqu'il y a en fait deux types de mémoires. En effet, il existe une mémoire archive. Vous pouvez voir ici dans mon TI2Vis Explorer, j'ai deux zones, dont une zone qui s'appelle Flash Archive. Alors, cette Flash Archive, c'est une mémoire de stockage. Elle est beaucoup plus grande que la mémoire habituelle qu'on appelle RAM. Et donc, je peux placer mon programme soit dans l'une, soit dans l'autre. Malheureusement, les programmes archivés ne peuvent souvent pas être exécutés et nécessitent d'être dans la RAM. Alors, comment on reconnaît un programme archivé ? Sur la calculatrice, il aura une étoile devant son nom. Et donc, on peut les désarchiver depuis la calculatrice, depuis le menu mémoire. Et nous y avons consacré un tutoriel précédent que je vous laisserai regarder. Mais c'est plus simple de ne pas se tromper quand on l'envoie depuis l'ordinateur. Et une fois désarchivés, les programmes peuvent se lancer sans problème. Nous allons maintenant voir quelques difficultés que vous pourriez rencontrer avec TI Connect, ce qui est malheureusement trop souvent le cas. En effet, au moment où TI2Vis Explorer recherche la calculatrice branchée, vous êtes trop nombreux à obtenir ce message, ce message qu'on n'aime pas du tout. La calculatrice n'est pas détectée. Alors, on ne désespère pas. Quelles en sont les causes d'échec ? La première cause d'échec, c'est l'état de votre calculatrice. Elle ne doit pas être éteinte. Vous devez l'allumer sur l'écran principal avec le curseur qui clignote. C'est très bien l'écran où vous faites les calculs. Elle ne doit pas non plus être en train de réfléchir, donc de calculer quelque chose ou d'exécuter un programme. Et elle n'a pas besoin non plus d'être dans le menu Link, comme vous le feriez pour communiquer avec une autre calculatrice. L'ordinateur la détecte sur l'écran normal. La seconde cause d'échec, c'est tout simplement le câble. Vérifiez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il est bien branché. N'hésitez pas à changer de port USB. N'hésitez pas à bidouiller, il n'y a pas d'autres mots, le bout du câble pour être sûr d'établir un contact. Renfoncez-le bien, en particulier si vous possédez un vieux câble. Et enfin, la troisième cause d'échec, c'est la version de votre logiciel. Vous devez faire attention à avoir une version à jour. La version actuelle, c'est la 4.0. Car je sais que les ordinateurs récents, notamment ceux à architecture 64 bits, ne sont plus compatibles avec les versions 1.5 ou 1.6 de TI Connect que vous êtes encore nombreux à utiliser, parce qu'elles sont fournies sur les CD TI Connect vendues avec les calculatrices ou distribuées sur Internet. Voilà, faites toujours bien attention d'avoir une version à jour. Pour les personnes qui souhaitent conserver TI Connect 1.5 grâce à l'éditeur de programme qui est intégré, je vous conseille d'utiliser un Windows XP ou Vista 32 bits. Une fois que vous êtes certain d'avoir bien connecté la calculatrice dans les règles de l'art, vous pouvez donc cliquer sur Actualiser pour relancer la recherche. Et j'espère pour vous que cette fois-ci, la calculatrice sera détectée. Si toutefois elle ne l'était pas, nous serions ravis de vous aider sur les forums TI Planète. N'hésitez pas à vous inscrire et à poster un message. Merci de nous avoir suivis, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.